Bien, bonjour à tous. Le sujet dont je vais vous parler, il s'agit de Érigeons l'ère de l'esprit. Quand on parle de l'esprit, le livre des esprits nous parle de l'origine et la nature des esprits. Quelle définition peut-on donner des esprits ? On peut dire que les esprits sont les êtres intelligents de la création. Ils peuplent l'univers en dehors du monde matériel. On en déduit que les esprits dans le monde matériel sont des esprits incarnés, mais que leur vraie nature est dans un monde que l'on appelle monde spirituel. L'esprit, lorsqu'il est incarné dans la matière, a une action sur cette matière et il la fait évoluer. Lors de son retour dans le monde spirituel, il emportera avec lui son père-esprit, allégé par les transformations matérielles auxquelles il aura participé. On peut dire que l'esprit a engrangé la connaissance des transformations matérielles réalisées qui ont enrichi son intelligence. Au stade de l'incarnation humaine, l'esprit aura acquis et développé un savoir et la nécessité de comprendre qu'il fait partie d'un tout, la création divine. Plus il évoluera, plus il aura une action sur cette matière, avec un père-esprit portant les expériences acquises des incarnations différentes. Ce qui est important, c'est de comprendre que les incarnations servent le progrès de l'esprit qui, en allégeant son père-esprit des scories matérielles, avance sur le chemin des purs esprits participant à l'œuvre divine. Nous sommes sur le chemin et lorsque nous considérons ce monde matériel qui nous entoure, nous avons l'impression qu'il y a plus de mauvais esprits que de bons. La loi de nature étant parfaite, ce sont les esprits qui doivent s'améliorer. Comme vous le savez, les grandes périodes d'évolution ont été annoncées. La période de réparation se termine et la période de régénération a déjà commencé. Nous sommes donc dans la période charnière où se chevauchent pour un temps les réparations de causalité pour les uns avec son lot de souffrances physiques et morales et l'existence d'esprits déjà incarnés qui participent à la régénération de notre planète et qui seront accompagnés d'esprits s'incarnants pour que cette période se mette en place et que les bons esprits fassent régner un monde de paix et de fraternité. La période de réparation pour bon nombre d'esprits et en des dettes avec la matérialité existera encore mais pour ceux qui ont progressé au stade du bien ils pourront générer et développer sur cette planète l'air de l'esprit. Ce qui est commencé et qui va durer encore quelques temps c'est qu'il nous faut tous passer par une incarnation qui nous verra aller à gauche ou à droite suivant le bien et le mal fait où nous en sommes arrivés et savoir où nous continuerons comme le laisse entendre la question 1019 du livre des esprits qui nous dit le bien règnera sur la terre quand parmi les esprits qui viennent l'habiter les bons l'emporteront sur les mauvais alors ils y feront régner l'amour et la justice qui sont la source du bien et celle du bonheur aussi c'est par le progrès moral et par la pratique des lois de Dieu que l'homme attirera sur la terre les bons esprits et qu'il en éloignera les mauvais mais les mauvais ne la quitteront que lorsqu'il en aura banni l'orgueil et l'égoïsme la transformation de l'humanité a été prédite et vous touchez à ce moment que hâtent tous les hommes qui aident au progrès elle s'accomplira par l'incarnation des esprits meilleurs qui constitueront sur la terre une nouvelle génération alors les esprits des méchants que la mort moissonne chaque jour et tous ceux qui tentent d'arrêter la marche des choses en seront exclus car ils seraient déplacés parmi les hommes de bien dont ils troubleraient la félicité ils iront dans des mondes nouveaux moins avancés remplir des missions pénibles où ils pourront travailler à leur propre avancement en même temps qu'ils travailleront à l'avancement de leurs frères encore plus arriérés vous tous hommes de foi et de bonne volonté travaillez donc avec zèle et courage aux grandes œuvres de la régénération car vous recueillerez car vous recueillerez au centuple le grain que vous aurez semé malheur à ceux qui ferment les yeux à la lumière car ils se préparent des longs siècles de ténèbres et de déceptions malheur à ceux qui mettent toute leur joie dans les biens de ce monde car ils endureront plus de privation qu'ils n'auront eu de jouissance malheur surtout aux égoïstes car ils ne trouveront personne pour les aider à porter le fardeau de leur misère les esprits qui ne se seront pas amendés et qui retardent l'évolution de cette planète ne se réincarnent pas ici mais dans un monde plus primitif pour le faire progresser les esprits les plus évolués vont pouvoir se consacrer à mettre en place les temps futurs basés sur la fraternité la charité l'amour du prochain tel que le Christ nous l'a enseigné par son exemple en nous disant je suis le chemin la vérité et la vie l'esprit de vérité nous a apporté cette vérité codifiée par Alain Kardec qui nous a confirmé que de nombreuses personnes ne pouvaient comprendre ce qui était dit il y a 2000 ans aujourd'hui nous comprenons mieux les lois divines ô combien parfaites mais il nous reste à vivre en accord avec elles et à pratiquer ce que nous conseillent les valeurs de l'évangile selon le spiritisme cet évangile qui s'adresse à l'esprit s'adresse au futur et à l'accomplissement de l'esprit pour les temps qui viennent il ne faut donc pas s'étonner aujourd'hui que la violence augmente car la justice divine s'applique pour tous laissant la barbarie avec les esprits du bas astral se manifester dans différentes parties du monde aujourd'hui ceux qui la subissent réparent leur passé c'est donc une nécessité à accepter ceux qui s'entêtent se réincarneront sur une planète bien plus arriérée le but de l'évolution étant d'acquérir des valeurs morales et des vertus il nous faut tous rencontrer des conditions où nous mettrons en pratique la fraternité la charité et l'amour du prochain la planète a jusqu'à aujourd'hui fourni par les propres lois de nature ce qui était nécessaire à l'homme pour vivre et satisfaire ses indispensables besoins la démographie aujourd'hui pose la question de la nourriture dans le monde de l'eau pour l'homme et la culture la gestion de la vie animale l'air de la jouissance matérielle est encore là avec le gaspillage les inégalités l'engagement destructeur pour les générations à venir la réalité des conséquences peu à peu se fait jour la température sur le globe devient incontrôlable qui envisage véritablement les exigences obligatoires dans les décennies qui viennent où en sommes-nous sur notre planète combien ont conscience de la place de l'esprit dans ce constat matériel que la loi de réincarnation est là comme justice divine parfaitement juste et que la matérialité n'est que le moyen de progrès de l'esprit ne nous attachons pas au bien matériel c'est une tentation illusoire qui ne peut que nous causer des souffrances et nous retarder dans notre évolution éduquons notre esprit avec des valeurs spirituelles celles qui font venir près de nous ces esprits élevés nous invitant au partage des biens célestes les croyances dans le monde sont issues et basées sur la matérialité on le voit dans les pratiques le créationnisme tel que certains l'entendent aujourd'hui se comprend avec la création directe de l'homme par Dieu il aurait été l'homme il aurait créé l'homme directement comme dans la Bible Dieu est le créateur de toutes choses et l'esprit dès l'origine est associé à la matière évoluant avec elle son action va de plus en plus agir sur cette matière qui va le servir pour son propre progrès développant sa connaissance par l'expérience et ses pouvoirs et ses pouvoirs sur cette matière l'évolution de l'esprit la fait passer par différents stades minéral végétal animal si proche de l'homme et humain là étape importante il va devenir responsable de son propre comportement sa raison et son intelligence lui font acquérir une responsabilité dans l'évolution générale il comprend sa vraie nature et les perfections de Dieu ce passage par le monde spirituel va lui permettre de comprendre que l'itinéraire de son passé l'a amené à connaître sa vraie nature celle de l'esprit et des qualités qui sont les siennes la réincarnation est une école dont l'enseignement se développe par rapport à l'esprit sur la matière le monde spirituel est le lieu où l'esprit enregistre ses expériences passées dans son périsprit et il peut ainsi choisir avec les conseils des guides éclairés les réparations des torts qu'il a créés aux lois divines dans le monde matériel et développer les réformes à venir de son caractère par des expériences enrichissantes pour son esprit le monde matériel et son confort laissaient croire que nous étions dans l'opulence du bonheur c'est la peur devant ceux qui deviennent des fléaux actuels devant son impuissance à les maîtriser que la notion de spiritualité va reprendre une place importante dans son comportement avec la crainte de disparaître sans avenir tout comme de disparaître pour recommencer dans la souffrance le monde aujourd'hui n'a plus de repères au nom de la liberté on conteste tout mille révolutions couvent sur tous les sujets la planète a ses convulsions et les hommes s'opposent plus que jamais la période de régénération est bien à son début et les derniers spasmes de réparation sont bien en cours acceptons ce passage nécessaire et ne craignons pas les violences qui vont accélérer ce changement les esprits qui seront au stade de la régénération développeront leurs qualités médiumniques déjà existantes mais qui deviendront échanges et conseils de plus en plus permanents car l'évolution des qualités de l'esprit se font avec une diminution progressive de la densité matérielle dans leur incarnation facilitant les échanges esprits désincarnés avec les esprits incarnés ce qui veut dire que les guides spirituels seront de plus en plus présents avec pour conséquence un enseignement beaucoup plus adapté aux situations rencontrées par chacun alors que les réminiscences des vies passées en permettront d'en justifier la nécessité et l'acceptation évidemment cet état qui existe déjà sur notre planète à des stades à plus ou moins développer permettant de constater dans les comportements où l'on ressent la bonté l'amour du prochain la notion d'acceptation des épreuves ce comportement est pour nous celui de l'homme de bien et il nous donne la clé du comportement nécessaire pour que cette planète devienne un lieu où règnera l'esprit du bien dans toutes ces manifestations nous serons véritablement dans l'air de l'esprit il est évident qu'il est très important aujourd'hui de décider les options qui vont nous permettre d'aller à gauche ou à droite si nous persistons dans la notion du mal il est évident que nous aurons un recul d'évolution de plusieurs millénaires sans doute dans des planètes tout comme ceux assez retrouvés avec Adam et Ève qui étaient eux-mêmes exclus d'une autre planète où ils retardaient l'avancement il y a peu un médium nous a commandé nous a communiqué cet échange spirituel très actuel la médium me disait je m'inquiète des dernières actualités et événements qui secouent la France elle se voyait au-dessus d'une foule je vois d'en haut une foule de formes humaines amassées et très actives s'agitent de tous côtés ils sont noirs je ne vois ni visage ni couleur et l'ambiance est grise ce qui me fait dire que c'est l'ambiance de la terre dans le monde spirituel ce doivent être les dernières colères émanant des incarnés qui ont terni le tableau saguile lui répond que tout ceci est un mouvement de vie qui se dirige vers Dieu que chacun conscient ou non de cela s'agite et travaille avance sur le chemin qu'il émène à Dieu peu importe de quoi il est fait que cette terre et tout ce qui s'y passe n'est pas par conséquent ni triste ni décevant ni mal c'est tout simplement que cela doit être nécessaire sinon cela ne serait pas que l'enjeu ici présent va bien au-delà de nos simples concepts de bien et de mal et que ma vue étroite et ma compréhension trop pauvre ne peuvent embrasser ici ce qui se joue elle me dit de ne pas être ni triste ni en colère ni désovré mais que je dois laisser ce qui est me traverser sans m'y accrocher et accueillir les enseignements qui me concernent avec amour et en récolter les fruits ou les épines avec acceptation et conscience qu'en fin de compte cela n'est pas seulement l'histoire de l'homme mais une histoire qui parle de Dieu et de l'homme et c'est ce que celui-ci n'a pas compris lorsqu'il ne se contemple que de son égo qu'il ne faut pas que mes pensées prennent part à une agitation quelconque à de vaines réflexions concernant ce sujet puisque sinon je prendrai part au conflit sans le vouloir le nourrissant de mon inquiétude et d'un avis qui serait mal éclairé que je viendrai à nourrir cette idée fausse de la séparabilité en prenant position que nous ne sommes jamais séparés vraiment du reste et que tout est une unité constante qui afflue de partout que c'est toujours douloureux de voir nos frères et sœurs se perdre et se torturer se destituer eux-mêmes de cette grâce du Seigneur qui donne paix et amour mais qu'il faut aussi savoir se mortifier en comprenant que la sagesse du Seigneur agit par amour qu'il aime plus que nous et donc qu'il les laisse expérimenter forcément en sachant que cela leur sera bénéfique un jour n'en doutons jamais voilà le moyen d'aller à la rencontre de ce monde de l'esprit qui nous attend entre chaque réincarnation et qui souvent nous côtoie dans notre passage ici-bas nous échangeons alors grâce à la médiumnité dans les réunions sérieuses et au fur et à mesure de notre évolution spirituelle grâce à ces échanges avec les esprits aiguilles qui nous entourent ils deviendront permanents et cela se ressentira dans nos comportements beaucoup plus en harmonie avec les lois divines le monde matériel ne dominera plus l'esprit de la même manière car il prédominera sur cette matière l'amour du prochain sera un partage une force au service de tous mais jusqu'où cela devra aller la réponse nous a déjà été donnée par le Christ lui-même aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et comment nous a-t-il aimé jusqu'au sacrifice ultime pour nous sauver c'est ce qui nous attend au bout du monde céleste œuvrer pour les autres et devenir en lui il reste le chemin la vérité et la vie n'en doutons jamais je vous remercie merci merci merci